Bonjour et bienvenue dans Debug Bone Pocket, l'émission vous le savez maintenant en version courte, en version poche, en version qu'on emmène au Japon. Alors si vous avez suivi ce qui s'est passé les jours derniers, on a tourné hier avec Passepot et aujourd'hui on fait le premier tournage avec Na-Chan à Kyoto toujours. C'est parti ! Donc on va à un temple, c'est le temple qu'il y a sur les pièces de Guillen. On n'avait pas revu Na-Chan avec Suzuka depuis son concert en France, ça faisait plaisir de l'avoir. C'était aussi amusant de l'avoir travaillé avec l'équipe japonaise, de voir comment ça se passait pour Japan In Motion. Donc ça a commencé plutôt calmement avec la visite d'un temple. Donc on devait avec Na-Chan donner un peu nos impressions en se promenant dans les temples et les jardins. Là on va faire la cérémonie du thé. Et le plus difficile je pense, c'est la position assise, c'est un peu belle, comme ça. Il faut rester longtemps comme ça. Et c'est le plus difficile, c'est le plus difficile. Na-Chan, c'est le plus difficile. Na-Chan, c'est le plus difficile, c'est le plus difficile. Non, non, c'est le plus difficile. Allez, c'est le plus difficile. Oui. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Là c'était drôle parce que Na-Chan était étonné que je sois étonné du fait qu'ils mettent un petit film en plastique pour protéger le tatami du pied. Et oui, parce que le pied touche le sol extérieur, donc faut pas qu'ils touchent le tatami, c'est comme les chaussures. Et donc ils déplacent un petit film comme ça en plastique, ils font très attention à rien salir. J'ai trouvé ça très impressionnant. Et j'étais aussi aux anges parce que j'ai enfin pu voir comment ils faisaient tous les gros plans de nourriture. Donc là c'était sur le thé. Et ils font plein de plans dans tous les sens avec de la lumière, des gros plans, des zooms. C'est génial de voir ça en fait. J'ai vu tellement de fois à la télé japonaise des gros plans de nourriture et voilà, là j'ai vu comment c'est fait. C'est très très dur, ça fait mal aux pieds, mais c'est la loi, c'est la règle. Donc il faut faire comme ça. Bon, ensuite on a continué à se déplacer dans Kyoto. Là on a été visiter un musée. En fait notre travail n'est pas hyper compliqué. À chaque fois il nous donne des directions assez précises. On se déplace d'un point A à un point B et on réagit un peu à ce qu'on voit. Il faut qu'on fasse nos petits commentaires sur quelques toiles sélectionnées. Donc celle-là c'était plutôt facile parce que c'est assez rigolo. La suivante ce sera plus dur parce qu'il n'y a rien sur la toile. Il y a juste de la lumière. Là c'était un petit moment sympa. Toute l'équipe prenait une pause avant d'aller faire le dernier tournage de la journée. Donc ils sont installés dans une petite baraque sur le bord de la route pour prendre un verre. Ensuite il y a un moment excellent. C'est quand Na-chan s'est fait reconnaître par des collégiennes qui étaient venues visiter le temple. Ils l'ont reconnu tout de suite parce qu'en fait elle présente une émission le matin à la télé japonaise. Et du coup là on a bien senti que Na-chan au Japon elle se fait reconnaître dans la rue. C'est un moment où il faut pour obtenir, c'est une une émission de mengeuse. Donc les amis, c'est un moment déjeu de l'appointment. Oh oui, c'est parti ! C'est parti ! Oh oui. C'est parti ! Ohodu, merci. Merci. Oh oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'était dur ? Non, c'était très facile en fait, parce qu'ils font beaucoup beaucoup de plans de coupe, et nous on appareille que sur certains plans juste pour faire quelques réactions, donc c'est vraiment pas difficile, c'est un travail très simple et très agréable, parce qu'on visite tout en même temps. Et ça passe sur nos rêves. Et ça passe sur nos rêves, c'est vrai, mais quelles merveilleuses émissions.